Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, un nouveau cours du jeudi où c'est toi ou c'est vous qui choisissez le sujet du cours et aujourd'hui une question m'a été posée, la question c'était comment utilise-t-on les images plane dans Maya et comment savoir si ces images sont justes ou pas pour être travaillable en 3D. Donc déjà qu'est-ce qu'une image plane, à quoi ça sert ? Et bien tout simplement une image plane c'est ce que vous voyez ici en fait alors on aura plutôt tendance à appeler ça un model sheet puisque une image plane peut vouloir tirer tout et n'importe quoi mais c'est pour ça qu'on va l'utiliser en fait une référence de modélisation de face de profil et de trois quarts si vous avez de la chance et si vous avez encore plus de chance vous avez même une vue de dessus. Alors qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de model sheet donc maintenant on va dorénavant les appeler comme ça. Il y en a qui sont bons dans le sens qu'ils sont bons pour être travaillé en 3D, il y en a qui sont faux parce qu'on utilise des raccourcis en dessin qui ne sont pas valables dans les créations de volume dans votre logiciel 3D. On va voir ensemble un petit peu, j'ai sélectionné quelques model sheets sur internet pour voir ceux qui sont entre guillemets bon et ceux qui ne sont pas bons et comme ça voir un petit peu comment éviter les erreurs en 3D derrière. Alors je tiens à préciser juste avant de commencer la critique de ces de ces model sheets qu'un model sheet peut très bien aussi être d'un véhicule ou de n'importe quel autre objet ce n'est pas forcément un personnage. Allez on y va alors le premier model sheet que j'ai trouvé sur internet ici comporte quelques erreurs dans le sens où le personnage est bon mais malheureusement on a ici une vue de face qui est fausse dans le sens où ses pieds ne sont pas de face et donc pour travailler avec ça en 3D c'est compliqué puisqu'on veut avoir la largeur des pieds et dans ces dessins on n'ose jamais on a la vraie largeur des pieds du début à la fin donc c'est compliqué de travailler la partie des pieds par exemple dans ce dessin. Après ce qu'il nous faut dans un model sheet c'est avoir ce qu'on appelle une typose. Une typose c'est quoi ? C'est le personnage avec les bras en T et non pas les bras le long du corps parce que on veut modéliser les personnages antipose puisque d'ailleurs pour le rigging c'est beaucoup plus simple on a une vision des proportions et des positions des épaules qui est beaucoup plus facile dans le rigging plus tard et même dans la modélisation donc on essaiera d'éviter ce genre de dessin où les bras sont le long du corps on préférera les dessins où les bras sont antipose donc c'est à dire à l'horizontale. On va aussi parler d'un petit problème dans ce dessin c'est que le dessin n'est pas symétrique c'est à dire qu'on a un bras qui est plus écarté que l'autre etc ça aussi c'est un souci puisque quand on va travailler en 3D on va travailler de façon symétrique donc si votre personnage n'est pas symétrique de base en dessin vous pourrez faire des erreurs sans le vouloir donc attention à ça il faut le savoir quand vous commencez à travailler si vous avez un dessin qui n'est pas symétrique. Voilà pour un petit peu les critiques de ce dessin alors bien sûr vous voyez que souvent ça marche toujours de la même manière on a toujours les épaules par exemple qui sont au même niveau sur tous les dessins ça c'est très important aussi si vous voyez qu'en fonction des vues les éléments de votre personnage sont pas au même niveau là votre model sheet comporte des erreurs et donc ça va être beaucoup plus compliqué de travailler avec et c'est vraiment la base du truc il faut vraiment faire attention à ce que tous les éléments soient du au même niveau quand vous commencez à travailler avec votre model sheet. Allez voici un autre model sheet qui est un petit peu plus intéressant que le premier dans le sens où là on a bien une vue de face de profil et de dos donc comme on avait tout à l'heure mais on a une vraie vue de face et une vraie vue de dos dans le sens où les pieds sont vraiment de face et là on a vraiment la largeur des pieds réels on n'a pas ces pieds là en canard donc on a les pieds réels et on a la largeur des pieds dans le dos qui est réelle aussi. On a aussi comme vous pouvez le voir là un personnage qui est antipose donc beaucoup pratique on voit on distingue beaucoup plus facilement les épaules et pour modéliser et pour riguer donc le seul truc qui manquerait peut-être dans ce model sheet c'est une vue du dessus pour avoir un petit peu les courbures de son bassin et de son visage qu'on ne peut pas avoir sur ce model sheet ici qu'on va devoir interpréter en 3d et aussi ce qui pourrait manquer c'est une vue du dessus pour la main et une vue de profil pour l'épaisseur des doigts que on n'a pas non plus voilà c'est deux petites choses mais sinon c'est un modèle sheet qui est plutôt pas mal pour travailler on a beaucoup de bases il y a peu de parts enfin il y a peu d'interprétations possibles en 3d ce qui nous ce qui nous facilite la vie donc c'est pas mal c'est pas mal voici un troisième modèle sheet qui lui aussi pour le coup n'est pas mal du tout dans le sens où encore une fois voilà on n'a pas de de fake dans le dans le raccourci des pieds on a des pieds qui font la vraie largeur du monde attention encore une fois là le problème c'est que notre personnage n'est pas antipose et en plus il n'a pas une expression qui est neutre alors ça c'est un petit peu un souci on doit modéliser nos personnages avec une expression neutre alors que là il a une expression sur le sur le sur le modèle une petite expression un petit peu colérique donc ça c'est un souci je parle surtout de cette expression là des sourcils des sourcils en avant on préférait avoir un visage neutre et avoir des contractions musculaires qui soient un peu moins fortes et avoir un personnage sur antipose mais bon c'est quand même pas mal dans le sens où déjà on n'a pas de raccourcis mal interprétés en dessin qui nous permettent pas d'interpréter le volume en 3d on a tout et on a quand même toutes les les pièces en main pour pouvoir faire un personnage propre en modélisation 3d même s'il va falloir faire attention à cette interprétation dans l'expression et un temps attention attention à la modélisation du bras si on a un modèle chic qui est vraiment très très bien dans le sens où là on a même les deux on a une partie antipose et une partie en 45 degrés pour pouvoir voir l'interprétation à la longueur du bras en fonction de la jupe donc ça c'est vraiment super pour bien gérer vos proportions c'est vraiment cool ce qui pourrait juste manquer encore une fois et ça ça arrive souvent les modèles c'est une vue du dessus ce serait vraiment le top top mais ça c'est vraiment un très bon modèle chic dans le sens où on va pouvoir modéliser la partie gauche et après faire la partie droite et regarder si par exemple la proportion de bras est bonne en fonction de la jupe ceci est un très très bon modèle chic en tout cas c'est une très bonne base pour travailler on a beaucoup d'informations on a peu de part encore une fois l'interprétation encore une fois la seule chose qui manquerait ce serait une vue du dessus alors le dernier modèle chic ici que j'ai trouvé assez amusant de ce petit dinosaure qui est pas trop mal dans le sens encore une fois où on a peu de part l'interprétation au niveau des pieds on n'a pas de triches les pieds sont bien droits sont bien dessinés en raccourci donc ça c'est très bien la seule chose que je pourrais peut-être un petit peu critiquer sur ce modèle chic et où il faudrait faire attention si vous modélisez c'est au niveau de la position des bras puisque en vue de face on ne voit pas où sont les bras alors je devine que c'est peut-être ce petit trait ici mais je ne suis pas sûr donc là je pense que c'est une interprétation qu'il faudra faire en trois dimensions si vous voulez faire par exemple ce personnage alors on va voir ensemble comment faire un image plane par exemple d'un personnage et on va reprendre le meilleur modèle chic que j'ai trouvé je pense pour moi c'est celui-là le plus détaillé et c'est celui-là qui met en plus le plus en valeur les volumes du personnage dans le sens où il est ombré alors qu'on aurait pu prendre très suite celui-là aussi qui est très bien mais comme il met moins en valeur les volumes du personnage on va prendre celui-là mais après c'est on qui tout double et on va ouvrir cette image dans un logiciel d'image comme photoshop gimp ou ce que vous voulez donc notre image est ouverte dans un logiciel d'image et on va venir découper l'image en trois parties en vue de face profil et d'eau on va pas s'occuper des expressions et des détails maintenant ce qui nous importe pour l'instant pour la modélisation d'un personnage avec des images plane dans maya c'est surtout ces trois vues là alors on va faire tout simplement trois images différentes pour pouvoir mettre ces trois images distinctes dans maya donc pour ça on va venir faire un crop rien de vraiment incroyable jusque là pour ceux qui ne connaissent pas photoshop vite fait on fait une sélection on va dans images ici et on fait crop hop voilà on fait un ctrl shift s pour enregistrer sous donc on se retrouve dans maya maintenant et on se retrouve avec notre deuxième vierge et donc déjà la première chose c'est de savoir comment importer ces images dans la 3d vous allez dans view ici et vous avez image plane ici vous faites import image ici vous venez sélectionner les images enfin l'image les trois images vous avez déjà trois fois que vous avez exporté de photoshop donc donc en voici une alors comme vous pouvez le voir et là comme ça vous voyez l'erreur vous ne pourrez pas la refaire vous même il m'a mis une image plane dans le plan de ma caméra de perspective ce n'est absolument pas ce que je veux donc on fait un ctrl z et on va juste se mettre dans la vue de front et là venir faire un panel vous pardon image plane import image et venir reprendre face voilà on va se mettre maintenant dans la vue de side ici on va remettre aussi view image plane import image et vous voyez que l'image à chaque fois est parenté à la caméra ce qui fait que si vous bougez votre caméra et bien l'image suis en même temps ce qui peut être pratique et voilà on pourra importer si on le souhaite après l'image de dos on va se mettre dans la perspective on va déplacer alors vous pouvez très bien sélectionner vos images et les déplacer comme ceci pour pas qu'elles se croisent ça peut être mieux plus pratique voilà vous avez vos images en référence donc comme ceci et vous pouvez très bien maintenant commencer à modéliser dessus alors la première chose à faire attention c'est de bien vérifier déjà que vos images sont à la même échelle alors pour le coup là moi elles m'ont l'air bien parce que c'est le crop de photoshop et ça vient de l'image mais si imaginons vos images sont pas la même échelle faites attention à ce qu'elles fassent la même taille au niveau de du personnage c'est à dire que si je les mets si je les croise comme ça il faut que mes personnages soient de la même taille quoi je veux dire sinon c'est vraiment ridicule ça m'a l'air pas trop mal même si là elle me paraît un peu plus petite que donc voilà donc voilà faites attention à ce que vos personnages de la même taille sinon forcément vous aurez des erreurs après en perspective donc vous pouvez régler aussi un petit peu la taille de votre image et tout dans les attributs éditeurs de votre image plane ici vous pouvez par exemple gérer le gain de sa color et surtout si elle est transparente ou pas parce que vous allez voir si vous faites ça vos images seront rendues aussi donc faites attention à les rendre transparentes si vous faites des rendus vous ne pouvez pas forcément les images de référence dans vos scènes si vous voyez que vos couleurs sont un peu cramées comme ceci c'est tout simplement parce que vous êtes en srgb donc repasser en gros pour avoir les vraies couleurs c'est tout pour les images plein allez on va vite fait regarder un petit peu comment commencer un modeling de ce personnage très simple moi personnellement je le commencerai en vue de profil je viendrai créer un cube ici que je viendrai placer au niveau de son visage que je viendrai agrandir un petit peu et je viendrai faire un smooth dessus deux fois clac voilà ce cube je viendrai mettre comme ça je viendrai travailler en quatre et je viendrai tout simplement le déformer avec un ici un soft select pardon pour pouvoir avoir la forme de la tête qui me convient comme ceci comme ça on va tirer un petit peu ces points on va pouvoir après bien sûr voilà donc on a à peu près la forme de la tête et puis voilà on va venir après continuer à sculpter comme ça doucement notre personnage en rajoutant nos morceaux ou en faisant des extrudes comme vous le souhaitez pour avoir chaque partie du visage une fois que par exemple vous avez fait vous êtes content de votre low poly side alors là pour le coup c'est pas bon c'est pas terrible terrible c'est très léger on pourrait rajouter un petit peu de topo etc mais voilà vous pouvez repasser maintenant en vue de face et puis faire la même chose donc c'est à dire venir prendre tout votre vertex et hop on va venir clac là on va venir le mettre bien au centre du visage hop et on va venir modifier un petit peu tout ça alors on va travailler du côté gauche puisque après on va faire une symétrie si vous le souhaitez donc vous travaillez que du côté gauche le côté droit vous en foutez un petit peu et puis après vous supprimez tout en fait vous faites comme ceci hop clac vous supprimez et puis après il vous suffit de faire une symétrie de ça donc c'est tout con hein vous prenez votre objet et vous faites mesh erreur géométrie vous le faites sur l'axe moins x plus x pardon et vous venez gérer le merge très hold pour que votre objet soit pile ça va pouvoir ça va merger les points en fait et voilà vous avez une progression entre guillemets du visage le poli de votre personnage et maintenant il va falloir interpréter malheureusement le dessus du personnage pour avoir un petit peu le volume des yeux etc qu'on a pas ici qu'on a pas sur les visages du profil et de face et c'est souvent ce qu'il faut interpréter en 3d c'est les joues et les yeux donc voilà c'est la fin de ce tutoriel maintenant vous savez comment utiliser les images plane dans maya comment reconnaître un bon model sheet d'un mauvais model sheet et comment savoir les erreurs à éviter au niveau des proportions qui sont fake donc pensez toujours en volume pensez bien enfin regardez bien si votre model sheet n'a pas fait des raccourcis qui sont faux et qui marchent en dessin mais pas en 3d et puis dans tous les cas moi je vous dis bon courage je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et je vous dis salut merci